Bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez, la paracha de cette semaine, elle s'appelle Shemini, Shemini, ça veut dire huitième, et parce qu'on parle du huitième jour, qui est le moment de l'inauguration du Mishkan, dont on a beaucoup parlé précédemment. Vous pouvez le voir, c'est les chapitres 9, 10, 11 du Lévitique, du troisième livre de la Torah, autrement dit, Va-Ikra, en hébreu. Et le texte parle beaucoup de nos choix nutritionnels, un peu dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière, donc on le verra, et ça parle également de la mort des fils d'Aaron et d'un feu étranger, et on voit tout ça maintenant. Donc, parmi les points importants, il y a la mort des fils d'Aaron, et c'est un épisode vraiment dramatique, qui a soulevé beaucoup de commentaires. Donc, deux des quatre fils d'Aaron, Nadav et Avihu, qui font partie de l'équipe des prêtres, en fait, vont être brûlés par un feu divin, parce qu'ils ont amené un feu étranger. Donc, en fait, pour redonner le contexte, le Mishkan, le temple portatif, finit d'être construit, il est inauguré, c'est la fin de l'inauguration, c'est l'huitième jour, et ça a marché, on voit que la présence divine est là, et là, les deux fils d'Aaron se précipitent avec leur encensoir, peut-être comme pour, mais ça, il y a de nombreux commentateurs qui disent des choses différentes, mais peut-être comme pour tirer à eux le bénéfice de cette manifestation d'autorité. Bref, ça ne se passe pas bien, et le texte est effectivement très commenté, je vous réfère par exemple, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce même texte, qui s'appelle « Comment éviter les dangers du faux sacré ? ». Voilà, je vous laisse aller voir. Et puis, parmi les autres points importants, c'est la question de la nourriture qui peut rassembler ou diviser, et on parle dans notre paracha du deuxième principe de la cache-route, qui est le fait de manger ou de ne pas manger certains animaux, donc quels sont les animaux interdits ? On a vu la question du sang la semaine dernière, le sang est interdit à la consommation, et à côté de ça, il y a un autre interdit qui est l'interdit d'un certain nombre de viande, d'un certain nombre d'animaux, et ça pose la question des critères sur lesquels nous décidons ce que nous mangeons ou non. Il peut y avoir le goût, la santé, l'éthique, et parmi les questions éthiques, il peut y avoir le bien d'être animal, la consommation, le bilan carbone, le respect des personnes travaillant dans la production, etc., ou le principe du zéro déchet, bref. En plus de tous ces critères qui font également partie de l'éthique juive, il y a la question de la cache-route également, de cette limitation, qui est liée à un choix de qui on est, et qui s'ajoute aux autres choix. Donc le verset choisi pour vous, d'Aberu, parlez, El Bene Israël, les morts, aux enfants d'Israël, pour dire, Zot Hachaya, ceci est l'animal, Achèr Tochelou, dont vous mangerez, Mikol HaBe'ema, parmi tous les bovins, plus ou moins, Achèr Al Haaretz, qui sont sur la terre, tous les quadrupèdes, dit la traduction. Voilà, donc comme c'est un verset central, et la cache-route est une pratique importante dans le judaïsme. Donc voilà, ici, dans cette slide, je vous rappelle la question du sang qui est interdite dans la parachète la semaine dernière, et puis d'autres principes, peut-être des principes de politesse, mais la politesse, quand elle n'est pas axée sur les besoins réels, c'est toujours un problème. Donc, quand tu es invité, tu manges ce qu'on te donne, c'est la première politesse, par exemple, ça c'est une croyance, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Et puis, si ça devient une nécessité supérieure à tout autre, c'est le casier de l'idolâtrie. Parce qu'on prend une règle qui n'a pas de réelle valeur absolue, et on lui donne une valeur absolue. Non, quand tu es invité, tu n'es pas obligé de manger ce qu'on te donne, en fait. Tu peux aussi, en tant qu'hôte, respecter les personnes que tu invites, et leur faire des propositions. Donc, une autre croyance, ça peut être, si tu ne manges pas ce que je cuisine, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, voilà, il y a cette question-là, et derrière, la question qui se pose à chacun, chacune d'entre nous, quels sont aujourd'hui nos critères concernant les aliments que nous mangeons, et ceux que nous ne mangeons pas. Donc, vous pouvez répondre dans les commentaires à cette question. Quels sont, vous, vos critères en matière de nutrition ? N'évitez pas, bien sûr, à aller voir les sources de façon directe, ce que d'autres ont dit, et à le commenter. En bas de cette vidéo, je vous souhaite Shabbat Shalom.